Merci à tous, merci à Gros et à Nicolas pour cette introduction. Donc, Gilles Lemoiseau, en fait moi je suis analyste programmeur à la base, c'est ça que j'ai eu comme formation. Et depuis un paquet d'années maintenant, je suis dans tout ce qui est 3D, temps réel. J'ai travaillé dans quelques boîtes de jeux, principalement en Belgique, et aussi dans une boîte qui faisait du studio virtuel en temps réel. Donc en fait on générait à la volée le décor avec des caméras traquées, etc. Maintenant je suis principalement, comme job principal, professeur à la haute école Albert Jacquard à Namur. Dans la section jeux vidéo, dans le cursus jeux vidéo, et principalement tout ce qui est cours technical art. Donc ça couvre principalement les cours de shader, enfin programmation de shader, de la deuxième à la quatrième année. Je fais aussi tout ce qui est outils technical art, donc substance designer, Houdini, ce genre de choses. Et aussi du suivi de projets assez bien. A côté de ça, je travaille aussi avec une boîte américaine, qui est une toute petite boîte qui commence, qui s'appelle Djanga FX. Je fais de la R&D pour eux, je suis conseiller technique et je développe pas mal. Enfin je vous montrerai tantôt le genre de choses sur lesquelles on travaille. Je fais aussi développeur indépendant, enfin ça c'est un peu moins depuis que je travaille avec Djanga FX. Donc j'ai sorti un soft il y a 4 ans de ça maintenant, qui est toujours en vente sur Steam, qui permet de générer des planètes procédurales qui s'appellent Grand Designer. Et à côté de ça, je ne fais pas que de la programmation, je suis aussi membre fondateur d'un cube hacker, Hackerspace Namuroa. C'est une question de refaire un petit peu de physicalité quand même. Voilà, ça fait du bien aussi. Donc, en fait dans les slides ici, je vais un petit peu vous présenter une sélection de techniques que j'utilise régulièrement dans tout ce que je fais en shader principalement. Donc, pour certains ça va être des techniques relativement connues. mais j'ai fait vraiment une compilation en fait de choses que moi j'utilise beaucoup et j'ai mis un peu ça en image on va dire pour peut-être comprendre un peu mieux que finalement il y a beaucoup de choses en fait qui ont parfois l'air complexes mais qui ne le sont pas tant que ça au final. Donc, on va commencer simplement par quelque chose que tout le monde connaît. Simplement un sinus, tout bête. Et en fait, il y a énormément de puissance derrière le sinus, il y a moyen de faire énormément de choses avec. Donc, l'intérêt de cette fonction-là, c'est déjà le côté cyclique. Donc, très facile à utiliser quand on a des mouvements répétitifs, etc. C'est une courbe très smooth, donc c'est très intéressant à utiliser pour tout ce qui est animation. Et l'intérêt aussi du sinus, c'est qu'à partir d'une combinaison de sinus, on va pouvoir exprimer à peu près n'importe quoi comme fonction. Donc, si on commence à combiner plusieurs sinus avec différentes fréquences, différentes amplitudes, on va pouvoir obtenir des courbes qui ne sont pas du tout de sinus, mais qui vont garder certaines particularités du sinus, comme le fait d'être cyclique. Et on va voir qu'on va pouvoir, en fait, à partir de quelque chose simple, arriver à générer de la complexité. Donc ici, j'ai ma courbe de base sinus en dessous, puis celle au-dessus, elle a une fréquence un peu plus élevée, deux fois plus. Elle a une amplitude plus basse. Celle au-dessus, fréquence encore plus élevée, amplitude encore plus basse, fréquence encore plus élevée pour la dernière, et amplitude encore plus basse. Et donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des octaves. Alors pourquoi octave ? En fait, ça vient directement du background musical, puisque en musique, quand vous passez d'une note à l'octave supérieure, vous multipliez par deux la fréquence. Donc c'est ce qu'on fait ici, entre chaque étage, on va dire, de sinus. Et donc, quand on les combine ensemble, simplement les additionner, et bien en fait, on obtient quelque chose déjà qui est beaucoup plus complexe et qui est déjà beaucoup plus intéressant. Et en fait, on peut, en ajoutant comme ça toute une série de sinus ensemble, on peut représenter à peu près n'importe quelle forme d'onde qui peut être exprimée sous forme de sinus. C'est le principe de base des séries de Fourier. Donc quand on fait des transformations de Fourier ou du FFT, en fait, c'est ça en fait, on va passer de l'espace de l'onde vers les fréquences et vice versa. Donc c'est vraiment un découplage qui peut être vraiment intéressant pour plusieurs points de vue. Donc on peut aussi rajouter simplement une dimension en plus, le temps. Donc dès qu'on va injecter le temps, on va avoir de l'animation. Donc ici, chaque sinus va se déplacer indépendamment des autres et donne une onde qui donne une forme assez complexe, assez intéressante, qui fait un peu penser à des vagues. Donc on va un peu revenir là-dessus, justement. Et on va pouvoir passer dans le monde de la 3D en portant simplement notre sinus, enfin ici, une somme de deux sinus qui dépendent directement de la position sur l'axe X et de la position sur l'axe Y en considérant qu'on est en Z-up ici. Donc là aussi, on a injecté le temps. Donc c'est pour ça qu'on a les bosses qui se déplacent comme ça. Bon, ça reste relativement simple. Maintenant, on peut amener un peu plus de complexité en réinjectant à nouveau différentes octaves. Et donc ici, à la place d'avoir des simples bosses, on rajoute à nouveau quelque chose avec une fréquence deux fois plus, enfin deux fois plus haute, puis une quatre fois plus haute, puis une huit fois plus haute, avec chaque fois une amplitude un peu plus petite. Et on obtient quelque chose déjà un peu plus complexe. En fait, c'est ce qu'on a vu tantôt en 2D, qui est transposé en 3D. Ça reste relativement simple et relativement prévisible comme mouvement et pas très convaincant si on veut l'utiliser, par exemple, pour faire des vagues. Donc, pourquoi ça ? En fait, c'est parce que le mouvement, quand on regarde, quand on suit un point sur une sinusoïde comme ça, le mouvement reste très simple. On a finalement simplement un mouvement vertical, en fait. Donc, le point ne fait que monter, descendre, monter, descendre. Et c'est ce côté très simple et très prévisible qui fait que c'est triste visuellement. Ça manque de richesse. Alors, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça pour avoir justement plus de richesse dans le mouvement de ces vagues ? Simplement, en jouant sur l'autre dimension qu'on a disponible ici, l'horizontalité. Donc, à la place de simplement bouger de haut en bas, on bouge de haut en bas et sur le côté aussi, de droite à gauche. Donc, le mouvement de haut en bas, on va utiliser le sinus. Et pour droite à gauche, on va utiliser un cosinus. Donc, du coup, on va faire un mouvement circulaire. Et ce mouvement circulaire, ça nous permet d'obtenir une forme qui est beaucoup plus proche de ce qu'on imagine être des vagues. Avec aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a le mouvement du point qui va ralentir quand il est sur les pics et qui va accélérer quand il est dans les creux. Maintenant, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, ce genre de choses ? Si on porte ça en 3D, ça va nous permettre d'obtenir ce qu'on appelle des vagues de Gerstner. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi des vagues trochoïdales. Donc, à la place d'avoir simplement les points qui montent et qui descendent, on va avoir aussi un étirement de la surface. Enfin, un étirement et une compression à certains endroits. Donc, ici, on voit qu'on a un front de vagues qui se compresse. Et entre ces fronts de vagues, on a un étirement. Et donc, là, du coup, on a un mouvement qui est beaucoup plus naturel pour des vagues. Alors qu'on a simplement, par rapport au sinus qu'on avait tantôt, on a simplement rajouté un mouvement sur l'axe perpendiculaire en plus. Maintenant, ce n'est pas encore très convaincant comme vague. Simplement parce qu'on a une seule vague de Gerstner ici qui se répète. Maintenant, si on en combine plusieurs, là, on va avoir quelque chose déjà de beaucoup plus intéressant. Puisque, à la place d'avoir une seule vague ici qui fait quelque chose de relativement monotone, ajouter, combiner ça avec d'autres vagues de Gerstner va permettre de faire apparaître des vagues qui vont se dissocier les unes des autres. Et ici, je vais rajouter plusieurs couches. Je vais rajouter jusqu'à huit couches de vagues. Et ces huit couches de vagues vont permettre d'amener énormément de richesses. Donc les deux premières étaient relativement basse fréquence et haute amplitude. Maintenant, celles que je rajoute encore maintenant, il y en a encore qui se rajoutent pour le moment, ce sont des plus hautes fréquences et plus basses amplitudes qui vont juste rajouter des petits détails. en fait, on va avoir des vaguelettes qui vont apparaître entre les vagues plus importantes. Et donc, du coup, l'ensemble va donner quelque chose d'un peu plus riche. Par contre, j'ai l'impression que ça va terriblement lentement par rapport à ce que j'avais testé. Normalement, c'est censé se transformer en mer. Il ne faut pas être pressé, seulement. Je vais quand même vérifier en vitesse que je n'ai pas d'autres applis qui tournent derrière. Non, je n'ai que ça. Donc, je ne sais pas. Mais bon, ça va. Ah, ça arrive tout doucement. On a le quadrillage qui disparaît. Voilà. Voilà, donc, pour obtenir quelque chose qui ressemble plus à de l'eau avec de l'écume, etc. Et donc, ces techniques de combinaison de vagues de Gersner, en fait, c'est ce qu'on utilise très souvent en jeu vidéo pour tout ce qui est représentation d'océans et surtout de vagues en haute mer, en fait, parce que les mouvements sont assez intéressants. C'est relativement simple à reproduire. Ce n'est pas extrêmement coûteux parce que ce n'est jamais que des sommes de sinus. Et donc, dans les jeux genre Assassin's Creed, Black Flag, etc., tous ces jeux-là, vous retrouvez, en fait, simplement des sommes de vagues de Gersner. C'est vraiment un des grands classiques de l'utilisation des sinus. Mais revenons un peu sur notre fonction sinus parce qu'il y a encore d'autres éléments qui sont intéressants aussi dans le sinus. Ici, ce qui est plus intéressant, c'est justement la façon dont il est calculé. Donc, en fait, sur les GPU, sur les CPU aussi, on a une certaine limite de précision de calcul. Donc, en fait, quand vous faites des calculs, que ce soit addition, multiplication, etc., c'est toujours des représentations flottantes qu'on utilise, enfin, très souvent en tout cas. Donc, pour les sinus, on est obligé puisque c'est des valeurs flottantes qu'on a avec les sinus. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une précision limitée. Donc, on ne peut pas avoir un calcul avec une précision infinie parce que ça demanderait une infinité de mémoire pour être stocké. Donc, on a toujours un espace très limité. Et donc, généralement, quand on fait des calculs flottants, on a simplement 32 bits de précision. Et 32 bits, ce n'est pas énorme pour représenter n'importe quelle valeur, enfin, un range très, très étendu. Et ce qui se passe avec les valeurs flottantes, c'est que plus vous allez vous éloigner du zéro, moins ça va être précis. Donc, si vous avez des chiffres très, très grands, donc, par exemple, un milliard, au genre de plus, si vous faites un milliard plus un, il est possible que ça donne toujours un milliard parce qu'il n'a pas la précision suffisante que pour représenter un milliard et un. Par contre, il sera représenté peut-être un milliard et dix. Mais entre le dix et le zéro, il n'y aura rien, en fait. Il n'y a pas de représentation possible. Et ça, plus vous allez vous éloigner du zéro, pire ça va être. Et donc ça, on peut l'utiliser pour... Enfin, on va utiliser en fait ces erreurs de calcul pour arriver à générer des nombres pseudo-aléertoires. Donc, à la place de prendre simplement le sinus, tel quel, on va prendre le sinus et on va multiplier sa fréquence par quelque chose de relativement grand, donc par A. Le résultat du sinus lui-même, on va le multiplier par une valeur très grande aussi. Et on va prendre juste la partie fractionnaire. Et après, moi, je fais plus 1 fois 0,5 simplement pour avoir un résultat qui sera entre 0 et 1. Donc, une fois qu'on a ces nombres-là, en fait, ça devient intéressant parce qu'on se retrouve avec des valeurs pseudo-aléatoires. Alors, pourquoi c'est pseudo-aléatoire ? Parce que calculer du vrai aléatoire, ça, c'est très lourd, c'est très compliqué. Il y a des librairies qui le font, qui font du vrai aléatoire, mais on ne peut pas utiliser ça en temps réel parce que c'est trop coûteux. Donc, du coup, on prend des approximations, mais qui sont suffisantes, en tout cas. Donc, notre nombre pseudo-aléatoire, en fait, le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on a quelque chose qui est complètement décousu. Mais il y a un intérêt, quand même, c'est que toutes les valeurs qu'on va générer de cette manière-là vont être reproductibles à souhait. Donc, dès que je vais passer une valeur de x, quelle qu'elle soit, je sais que le résultat de ma fonction pseudo-aléatoire va toujours être la même. Donc, c'est reproductible à souhait. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. L'intérêt de ce pseudo-aléatoire, c'est que c'est de l'aléatoire contrôlé dans le sens où on sait reproduire un même pattern, un même schéma à volonté, avec les mêmes nombres en entrée. Le problème, c'est que c'est complètement décousu, sauf si on se dit, OK, plutôt que de prendre des nombres qui n'ont rien à voir, et donc que mon voisin, il est n'importe où par rapport à moi, et que mon autre voisin soit n'importe où par rapport à moi, c'est intéressant d'avoir quelque chose de continu et de pouvoir dire, OK, je vais, par exemple, l'utiliser si je veux représenter un terrain, la hauteur d'un terrain, j'aimerais bien avoir quelque chose de continu parce que sur un terrain, vous n'avez pas à un endroit une hauteur de 10 mètres et juste à côté, une hauteur de 100 mètres, sans rien entre les deux. Il y a toujours des transitions, en fait. Elles sont parfois très raides, mais vous avez toujours des transitions. Donc ici, l'idée, c'est, OK, je vais prendre un point tous les mètres, par exemple, et entre ces points-là, je vais faire simplement une interpolation linéaire. Donc je vais tracer une ligne droite entre les points. Et donc, du coup, on obtient une fonction qui est continue, qui est random. Ça ressemble toujours à plus ou moins la même chose, ce qui arrive, mais c'est toujours quand même légèrement différent parce que les erreurs de calcul sont différentes tout le temps. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça ? En fait, on va pouvoir faire pas mal de choses. Je parlais de terrain tantôt. Revenons dans un espace 3D et voyons ce qu'on peut en faire. Donc ici, j'ai un espace 3D, une grille avec différentes cellules, en fait, sur cette grille. Et chacune de ces cellules, si pour chaque cellule, je calcule une valeur aléatoire que je vais utiliser comme hauteur, ça va me permettre de générer différents plateaux, comme ça. Chaque plateau aura toujours la même hauteur au même endroit puisque je vais toujours me baser sur le même calcul. Le même calcul va toujours me donner le même résultat. Donc là, ça va pouvoir servir de base pour un terrain. Bon, là, tel quel, évidemment, ça a l'air un peu bizarre de dire on va faire un terrain avec ça parce que ce n'est que des plateaux. Pourquoi ? Parce qu'on a soulevé, en fait, toute une dalle en un coup. Maintenant, si à la place de soulever toute la dalle en un coup, on se dit, ok, je vais peut-être faire une pente entre moi et mon voisin, sur les deux axes, évidemment, on va pouvoir interpeler, en fait, les hauteurs et avoir quelque chose qui ressemble déjà beaucoup plus à un terrain. Bon, c'est encore très, très anguleux. Mais là, en fait, ce qu'on fait, c'est à la place de simplement dire tous les mètres, je vais prendre une valeur random et utiliser cette valeur-là pour la dalle qui est autour de moi, je vais interpeler entre les deux et je vais prendre la partie fractionnaire pour interpeler. Donc la partie fractionnaire, c'est si je suis, par exemple, à la position 2 et puis ici que j'ai la position 3, entre les deux, je vais avoir 2, 2, 1, 2, 2, etc. Et donc cette partie fractionnaire, je vais pouvoir l'utiliser pour interpeler. Donc ça, ça va me permettre d'avoir cette continuité. Maintenant, niveau réalisme de terrain, c'est pas génial parce que c'est quand même vachement angulé. Donc ce qu'on peut faire, c'est changer la façon d'interpeler, pas faire une interpolation linéaire, mais faire une interpolation cubique. Donc à la place de prendre simplement la partie fractionnaire de x et de y, on va prendre 3 fois la partie fractionnaire de x au carré moins 2 fois la partie fractionnaire de x au cube. C'est une formule qui est connue en fait d'interpolation cubique et c'est une formule qui ne fonctionne que si x est entre 0 et 1. Donc dès que vous passez au-dessus de 1 ou en-dessous de 0, là ça va plus du tout. Vous n'allez plus savoir contrôler ce qui va se passer derrière, ça va vraiment monter trop vite ou aller trop loin, etc. Mais entre 0 et 1, à la place d'avoir quelque chose de linéaire, vous allez avoir une courbe en S comme ça et cette courbe en S c'est simplement dû à 3 fois le cube, 3 fois le carré, pardon, moins 2 fois le cube. Et vous avez d'autres variantes, vous avez autre chose que les interpolations cubiques. En cubique, ça marche relativement bien pour tout ce qui est terrain. Maintenant, si on commence à cumuler plusieurs octaves de noise sur le terrain, là on va obtenir quelque chose de beaucoup plus intéressant et de beaucoup plus riche. Donc là, on a déjà ajouté une deuxième octave, puis on va en rajouter une troisième, puis une quatrième, etc. Et donc là, comme on a fait tantôt avec les sinus, en fait, chaque octave en plus va voir sa fréquence augmenter et voir son amplitude diminuer. Et pour tout ce qui est calcul de terrain comme ça, en fait, quand on augmente la fréquence, en fait, on la multiplie par ce qu'on appelle le gain et l'amplitude, elle est multipliée par la lacunarité. Donc en fait, le gain, généralement, on est autour de 2 à peu près et la lacunarité, on est autour de 0,5. Donc en fait, on diminue chaque fois l'amplitude et on augmente chaque fois le gain. Alors pourquoi est-ce qu'on diminue l'amplitude ? Parce que en augmentant la fréquence, on se retrouve avec énormément de détails et si on garde une amplitude aussi grande que les premières couches, on va avoir plein de pics, en fait, sur l'autre terrain, ce ne sera pas intéressant. Et la hauteur finale, ce sera simplement la somme des octaves de bruit qu'on a ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle un FBM, on en a parlé tantôt, donc Fractional Brownian Motion et c'est vraiment la méthode classique, en fait, de construire un bruit, un bruit continu, un bruit structuré et on peut, en jouant justement sur le gain et la lacunarité, on peut jouer en fait sur le côté plus rough, plus dur du terrain avec beaucoup de détails dedans ou quelque chose de beaucoup plus lisse en mettant des valeurs beaucoup plus soft, en fait, pour les octaves qu'on rajoute en plus. On utilise aussi d'autres types de noise, donc par exemple, un grand classique, c'est le Voronoi ou le Worley. Donc là, l'idée du Voronoi, c'est que le bruit, en fait, la valeur du bruit, c'est obtenu en retournant la distance qui sépare du point le plus proche sur une grille. Et cette grille, ici, elle est régulière, mais elle va devenir irrégulière et une fois qu'elle sera irrégulière, en fait, ça va nous permettre d'obtenir des patterns qui seront beaucoup moins carrés que ce qu'on voit ici. Comme tantôt, évidemment, ça prend un temps dingue pour y arriver. Un petit effort. On se retrouve avec des formes beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus irrégulières. En fait, ce qu'on a fait ici, c'est simplement prendre chacun des points et le bouger à l'intérieur d'une cellule. Et donc, on a fait un jitter, si vous voulez, du point. On l'a déplacé aléatoirement. Et ce qu'on fait, c'est que pour n'importe quel point sur la surface, pour connaître la valeur du bruit, on va simplement regarder les points environnants. Et ces points environnants, on va prendre le plus proche et on va garder, en fait, la distance qui nous sépare de ce point le plus proche. Et c'est comme ça qu'on calcule du Voronoi. Donc, c'est vraiment pas compliqué. On a quatre valeurs à vérifier, quatre longueurs. Et c'est parti. Alors, c'est déjà intéressant. Ça fait déjà des formes intéressantes. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de se dire qu'on peut calculer la distance de différentes manières. Et donc, ça va amener d'autres variations en plus. Donc, la distance classique qu'on utilise, c'est la racine carrée de x carré plus y carré. C'est ce qu'on appelle la distance euclidienne. Et donc, ici, on voit, j'ai chaque fois alterné entre la valeur que je mets ici dans les formules et l'inverse, en fait, de cette valeur-là qui donne aussi des résultats intéressants. Donc, on a la valeur euclidienne. Donc, ça, c'est le classique. C'est ce que je vous ai montré juste avant. On a l'euclidienne au carré. Donc là, à la place de prendre, on a la racine carrée de x carré plus y carré. On prend simplement x carré plus y carré. L'intérêt de prendre l'euclidienne au carré, pardon, c'est d'avoir quelque chose qui va être plus arrondi. Parce qu'en euclidienne, on va avoir des trucs relativement droits. En euclidienne au carré, ça va être plus arrondi. On a aussi le Manhattan. Donc, le Manhattan, en fait, c'est la distance, comme pour vous déplacer, en fait, d'un point A à un point B à Manhattan, vous êtes obligés de suivre les routes. Les routes sont perpendiculaires les unes par rapport aux autres. Et donc, en gros, vous ne pouvez pas commencer à traverser à travers les immeubles comme ça. Et donc, vous avez simplement la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Ça va vous donner le chemin le plus court en utilisant les rues dans Manhattan. Et vous avez encore une autre variante qui s'appelle Chebyshef qui, elle, prend le maximum de la valeur absolue de x et la valeur absolue de y. Et donc là, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le nombre minimal de mouvements que doit faire un roi pour se déplacer sur un échiquier pour aller d'un point A à un point B. Donc, il va prendre vraiment le maximum, en fait, soit horizontal, soit vertical, puisque un roi, ça se déplaçait toujours d'une case dans n'importe quelle direction. avec Chebyshef, vous avez le chemin le plus court. Et donc, du coup, évidemment, que ce soit en Manhattan ou Chebyshef, ça donne ces espèces de pyramides qui peuvent être intéressantes aussi dans le sens où ça va pouvoir faire des trucs un peu plus anguleux, un peu plus rocailleux en combinant avec plusieurs octaves. Donc, du coup, ça nous donne des terrains déjà un peu plus riches quand même. Et on peut aussi avoir d'autres types de noise. les deux dont je vous ai parlé, c'est Berlin et Voronoi et Worley. Maintenant, il y a du Gradient, du Simplex, Value, Brownian, Below, etc. Il y a plein de types de noise différents qui vont vous donner des résultats différents et des choses plus intéressantes visuellement. Enfin, plus ou moins intéressantes. Il y en a qui ne sont pas toujours bien adaptées à la génération de terrains. Maintenant, on peut aussi changer la façon dont on va combiner ces différentes octaves. Donc là, on est en train de multiplier les possibilités de génération de terrain. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était FBM qui est en fait la somme des différentes octaves. Donc là, c'est relativement simple. Maintenant, si on prend la turbulence, on fait la somme de l'octave, on la décale d'un certain offset et puis on la réenfonce dans le sol avec moins 0,5 et on prend la valeur absolue. Alors, qu'est-ce que ça va faire ? Ça a l'air compliqué, ça. Mais en fait, c'est simplement vous allez prendre le terrain, vous allez l'enfoncer grâce à l'offset et tout ce qui est en dessous du niveau 0 va simplement ressortir grâce à la valeur absolue. Donc, en gros, l'intérêt de turbulence, c'est que ça va générer toute une série de vallées comme ça dans votre terrain qui va donner un style complètement différent d'AFBM. Vous avez d'autres variances, vous avez le reach par exemple qui lui prend la somme de 0,5 moins la turbulence. j'ai pas remis la formule complète parce que ça commence à devenir... Et on prend le truc au carré. Alors, ici, c'est le carré qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que le carré, en fait, ça va avoir tendance à écraser toutes les valeurs qui sont déjà basses. Donc, quand vous avez une valeur de 0,1, par exemple, vous la mettez au carré, 0,1 fois 0,1, ça fait 0,01. Donc, vous savez, des valeurs encore plus petites. Donc, du coup, en fait, ça va renforcer tout ce qui est vallées. Les vallées vont être plus planes. Et par contre, où vous avez des valeurs plus hautes, là, ça va rester relativement haut et donc, ça va donner des montagnes plus détaillées. Et vous avez le multifractal qui est quasi la même chose que le ridge. Si ce n'est qu'à la place d'un simplement accumuler les octaves comme ça, vous multipliez chaque fois une couche par la couche précédente. Chaque couche s'influence l'une l'autre et là, ça renforce en fait. C'est du ridge puissance 10. Vous allez avoir vraiment des grands aplats donc ici, on voit vraiment ce que je vous disais, c'est qu'il y a vraiment des grands plats dans les vallées et vous avez juste la partie qui remonte plus haut. Ça, c'est quand vous avez des valeurs supérieures à 0.5, 0.6, etc. Ça devient plus marqué. Et donc, une fois que vous combinez tout ça ensemble, vous pouvez obtenir des terrains beaucoup plus intéressants, beaucoup plus riches. Et donc, ici, j'ai réinjecté aussi les vagues qu'on a vues tantôt. Et donc là, ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez intéressant. Bon, évidemment, on a un style très Minecraft ici puisque j'ai tout fait avec des cubes. Mais ça va permettre de combiner tout ça et d'obtenir en fait énormément de possibilités en ayant les différents types de noise, les différentes façons de combiner les noise et pour chaque noise, les différentes variantes, par exemple, avec toutes les variantes de Voronoi qu'on avait. Mais, tout ça, c'est bien, mais la génération de terrain, ça reste quand même relativement statique. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'amener un peu de dynamique quand on a une grille comme ça et une façon d'amener de la vie, c'est simplement d'implémenter un cellulaire automaton, genre le jeu de la vie. Et donc là, simplement, en spawnant quelques points, donc en changeant quelques valeurs, on peut avoir un mouvement qui est généré automatiquement. Et la génération de ce mouvement, en fait, pour le jeu de la vie, c'est extrêmement simple. On va simplement se baser sur les deux règles qui sont là. Donc, si on a une cellule vivante, donc si on a une valeur de 1, on va simplement regarder le nombre de voisins directs qu'on a. Si on a moins de deux voisins, en fait, on meurt, on est en sous-population. Si on a plus de trois voisins, on est en surpopulation. on meurt aussi. Par contre, quand on a une cellule morte, quand on a une cellule à zéro, là, on va avoir besoin d'exactement trois voisins pour être réactivé. Et une fois qu'on a ces simples règles-là, on a énormément de patterns possibles qui peuvent émerger. Il suffit de regarder, en fait, sur le net, il y a plein de papers là-dessus, sur le jeu de la vie. Il y a toutes des formes qui sont connues. Par exemple, le surfeur qu'on voit là-bas, c'est un truc qui se promène tant qu'il ne se fait pas arrêter, il va continuer. Il y a des bombes-bords, en fait, des bombardiers. C'est un truc qui va de temps en temps balancer toutes les X cellules. Il va envoyer une autre cellule vers le bas. Et il y en a qui se sont amusés à faire des trucs complètement dingues, genre des usines de bombardiers. Donc, c'est un truc qui génère des bombardiers et qui génère eux-mêmes des bombes. Il y a des constructions absolument dingues dans l'enjeu de la vie. Mais le jeu de la vie, ça reste quand même quelque chose de relativement simple. Ce qui est déjà plus intéressant, c'est de jouer, par exemple, avec la réaction-diffusion. Donc, ça, c'est une façon, en fait, d'amener quelque chose qui est un peu plus organique dans le sens où la réaction-diffusion, en fait, c'est la simulation de l'interaction entre deux produits chimiques, A et B. Et donc, la partie réaction, les éléments peuvent se transformer. Donc, en fait, il peut y avoir une réaction qui va changer l'équilibre A et B. Donc, les éléments A vont devenir B, les éléments B vont devenir A. Et la partie diffusion, ça va être une répartition de ces éléments. Donc, en fait, ils vont envahir l'espace petit à petit. Et donc, là aussi, on va générer à certains endroits, on va envoyer, en fait, du B ici. Donc, j'ai créé des données B. Partout ailleurs, c'était du A, c'était en noir. Et on voit que, en fait, ça a tendance à bouger, mais ça va trouver un équilibre à un moment et ça ne bougera plus. En fait, ça va trouver un équilibre parce que les paramètres que j'ai utilisés ici sont relativement équilibrés aussi. Donc, ce ne sont pas des paramètres agressifs qui vont envahir le monde. Maintenant, on peut changer justement ces paramètres-là pour avoir quelque chose qui va être un peu plus agressif, on va dire, et qui va avoir tendance à se propager, à aller plus loin et à envahir tout l'espace possible. Et donc, on voit qu'il essaye toujours de garder une certaine distance entre les différents monticules, on va dire, qu'il génère. Et il va essayer de remplir ici tout l'espace possible. Donc là, il va finir par remplir complètement cette zone-là. et vous avez un espèce de pattern qui ressemble un peu à un cerveau, comme ça. Et donc là, il va continuer, on voit, il se propage partout où il y a du vide. Il va envahir de plus en plus. Avec ça, on arrive vraiment à générer des patterns très intéressants. Et ce qui est assez amusant aussi, c'est le côté régénératif, on va dire. donc, dès qu'on le perturbe un peu, il va réagir pour à nouveau se retrouver dans un état de stabilité. Ce qui est assez classique en fait, dans tout ce qui est réaction chimique, on essaye toujours d'avoir un équilibre, d'avoir quelque chose qui ne risque pas d'exploser. évidemment, il y a toujours dans la chimie des trucs aussi un peu moins stables, mais la majorité des réactions chimiques sont quand même des réactions très stables. Et la façon dont c'est réparti va dépendre énormément aussi de la forme de base. Donc ici, je spawne simplement un rond au milieu, donc c'est un simple disque. je vais avoir cette répartition, ce disque qui va s'agrandir et l'intérieur du disque va commencer à se remplir et donc je vais avoir une espèce de propagation un peu comme une shockwave comme ça, très lente, mais c'est une shockwave quand même. Et donc là, on voit en fait qu'il remplit l'intérieur et il va continuer à se propager comme ça. Et si je recommence avec le même pattern, je vais avoir exactement le même résultat, évidemment. Maintenant, si on change la forme de spawn, donc la forme de base, donc ici, si je prends un carré à la place, je vais avoir quelque chose de complètement différent. Donc il va commencer à faire des espèces de feuilles de trèfle et puis à l'intérieur de ces feuilles de trèfle, il va redessiner, il va recommencer en fait à rajouter une autre forme de fleur comme ça et ça va continuer comme ça et suivant les formes que vous allez utiliser, vous allez avoir des résultats complètement différents. Et donc c'est vraiment amusant de jouer avec réaction-diffusion et d'expérimenter avec différentes formes, différents paramètres et en combinant les deux, il y a vraiment moyen de faire des choses vraiment élégantes visuellement. On a toujours des images assez équilibrées, toujours plus ou moins dans les mêmes fréquences, mais c'est vraiment un terrain de jeu intéressant. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de jouer avec la physique. Donc la physique permet de faire énormément de choses. Donc par exemple, simplement, un système R-Sort va permettre de faire déjà beaucoup de choses. donc un système R-Sort, c'est simplement un ensemble de cellules ici qui sont connectées entre elles par un R-Sort et ce R-Sort va essayer de revenir toujours à sa position de repos et va aussi essayer de s'aligner avec ses voisins. Et ces forces, en fait, elles sont propagées automatiquement puisqu'il va y avoir le jeu avec les voisins et ça va être atténué aussi avec le temps. Enfin, on est obligé d'atténuer avec le temps pour en mettre un peu comme une friction, si vous voulez. Sans quoi, en fait, le R-Sort, il va osciller continuellement. C'est comme si vous aviez quelque chose sans contrainte physique du tout. Si vous avez un R-Sort dans l'espace et que vous commencez à le faire vibrer, il va mettre très 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 longtemps à s'arrêter de vibrer parce qu'il n'y aura aucune contrainte, il n'y aura pas la friction de l'air, etc. qui va l'empêcher de continuer à vibrer. Maintenant, si on porte cette notion de R-Sort sur un espace 3D, ça va permettre de faire de la propagation d'ondes et donc la propagation d'ondes faire de la simulation de vagues facilement. Dès que vous soulevez la vague quelque part, il va essayer de la faire revenir à sa position de base mais les voisins vont eux essayer de se mettre au même niveau et il va y avoir un jeu de force qui va aller dans un sens et dans l'autre qui vont faire qu'on va avoir des oscillations qui vont apparaître et qui vont se propager comme on a sur la surface de l'eau avec des vagues. Et en fait, d'un point de vue purement mathématique, c'est relativement simple. Donc la force, on a principalement la force du ressort et la force du ressort en fait, c'est moins K fois Z-Z0. Z-Z0, c'est sa position horizontale de repos. Z, c'est sa position courante et K, c'est la force du ressort. Donc ça, c'est la loi de Hooke. Donc en fait, plus vous avez un K qui va être élevé, plus votre ressort va tirer très fort pour revenir à la position de départ. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que plus il va être fort, plus vous allez avoir des vibrations rapides parce qu'il va essayer de revenir trop vite, il va passer outre puis il va essayer de remonter, etc. Et donc vous allez avoir une oscillation très très rapide. Ensuite, chacun des points, on va garder, on va cumuler sa vitesse d'une frame à l'autre. Et donc on va prendre chaque fois la vitesse de la nouvelle frame, ça va être la vitesse de l'ancienne frame plus la force, plus l'influence de la vitesse des voisins. Donc si vous avez tous vos voisins qui vont dans une même direction, en fait, vous allez être entraîné avec eux. Et vous avez aussi l'alignement avec les voisins. Donc si vous vous êtes en moins deux et que tous vos voisins sont en cinq, en fait, il va y avoir aussi une attraction vers vos voisins. Et évidemment, eux vont être attirés vers vous aussi. Donc là aussi, il y a toujours des forces contre forces qui vont générer toutes ces vibrations. On peut facilement aussi, ici, contrairement à la slide précédente, on voit, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus soft. On peut facilement simuler différentes viscosités, etc. en jouant sur ces paramètres-là, sur la vitesse à laquelle on va s'aligner avec les voisins, la force avec laquelle on va être influencé par ses voisins, etc. Et on peut aussi carrément débloquer sur les trois axes, donc pas faire uniquement un mouvement vertical, mais sur tous les axes. Et donc là, on a vraiment un système de ressorts. Donc là, chaque cellule est connectée à ses voisins et va essayer de retrouver sa position d'origine et de se remettre en place. Et ça, typiquement, c'est le genre de choses qu'on va utiliser pour la simulation de tissu, de close. Et tout mouvement, quelque part, va se propager. On va essayer toujours de retomber sur un équilibre. Ici, j'ai forcé l'équilibre à revenir toujours au même endroit, mais si on détache chacun des ressorts de sa position d'accroche, en gros, vous avez comme un vêtement ou comme un tissu. Si vous le mettez sur une sphère, il va avoir tendance à se laisser tomber de chaque côté de la sphère, etc. Et on peut utiliser ce genre de choses pour faire d'autres types d'effets. Par exemple, faire des traces de passage dans de l'herbe où on va simplement avoir l'herbe qui va s'écraser et qui va revenir petit à petit à sa position d'origine. Et donc là, j'ai un système de ressorts partout. Donc si j'envoie juste un impact quelque part, on voit que j'ai une shockwave qui se propage. donc c'est peut-être un peu excessif pour faire juste des traces dans de l'herbe, mais ce genre de choses assez amusantes à reproduire quand même. Et donc là, c'est le même système de ressorts que précédemment. J'ai juste quelques ajustements en plus. Le ressort est beaucoup moins fort, donc il va revenir très doucement. Et il y a aussi une randomisation pour éviter que tous les brins d'herbe remontent à la même vitesse parce que du coup, ça n'est pas très naturel. Ici, de temps en temps, il y en a qui remontent, qui repopent un peu plus vite que d'autres. Alors dans la physique, il y a aussi la grande classique, la physique newtonienne. Donc là, toujours intéressant aussi de jouer avec. Donc avec ça, avec la physique newtonienne, vous avez le grand classique, c'est les systèmes de particules. Habituellement, on utilise ce genre de choses, on envoie des forces, on soulève les particules, on fait des collisions, etc. et c'est simplement un calcul de physique de base où on va utiliser l'accélération. Donc l'accélération, ça va être la gravité. En fait, chacune des particules va avoir tendance à retomber vers le sol. Et on va aussi avoir les impulsions qu'on va donner. Donc par exemple, ici, le personnage, à chaque fois qu'il avance, en fait, il donne des impulsions, il shot dans les particules et il les soulève. Du coup, la vitesse, c'est pareil que ce qu'on a vu précédemment. En fait, on prend la vitesse de la frame précédente, on applique une certaine friction. Donc la friction, elle va être dépendante, par exemple, de l'endroit où on se situe. Si on a un élément qui est en l'air, il n'y aura presque pas de friction. Si on a un élément qui est au sol, il va y avoir la friction due au sol. Donc là, ça va avoir tendance à glisser beaucoup moins, à aller beaucoup moins loin. Et vous rajoutez, évidemment, à chaque fois, l'accélération à la vitesse. Et la position, c'est la position précédente plus la vitesse. Donc là, rien que du très classique niveau physique. Mais dès que vous avez énormément d'éléments qui suivent ce genre de formule, vous avez une grande richesse qui apparaît directement. Mais le plus amusant, c'est d'aller encore un peu plus loin et de faire de la simulation de fluide. La simulation de fluide, c'est les équations de Navier-Stokes. Donc là, on se retrouve dans des calculs un peu plus compliqués. Je n'ai pas mis l'équation de Navier-Stokes parce que c'était un peu une horreur à mettre dans le slide. Je n'avais pas envie de faire peur non plus. Et ça rame vraiment. Je pense que le fait de l'avoir mis en mode tablette, ça n'aide pas beaucoup. Donc, on a une simulation de fluide ici. On voit, on peut générer en fait une impulsion et il va y avoir un mouvement dans la simulation de liquide. Et qu'est-ce qui se passe exactement derrière ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? En fait, pour faire ce genre de simulation de fluide, le minimum, c'est les cinq étapes qu'il y a ici. Donc, c'est difficile de faire plus simple que ça. En fait, si vous retirez une de ces étapes-là, vous n'allez pas avoir une simulation de fluide qui va marcher. Donc, les cinq étapes que vous avez à faire, la première, c'est l'injection. Donc, vous devez injecter de la matière. En fait, vous devez injecter... Généralement, on dit qu'on met du colorant dans un liquide. C'est vraiment le grand classique des fluides. Donc, vous allez mettre un peu plus de colorant quelque part. Vous allez jouer sur la densité du colorant à un endroit donné. Vous allez aussi injecter des forces. Parce que si vous mettez juste du colorant et que vous ne faites rien bouger, ça va juste se diluer et il ne va rien se passer. Par contre, ici, en fonction du mouvement que je donne, la direction dans laquelle je slide, j'envoie des forces et je fais bouger tout le liquide. Ensuite, vous avez l'advection. Une fois que vous avez injecté des vitesses et injecté de la densité, il faut faire bouger tout ça. Et donc, là, on va déplacer les forces et les densités dans le sens des forces qui sont appliquées dans le sens de la vélocité. Donc, si à un endroit vous envoyez une force dans ce sens-là, globalement, la densité va avoir tendance à aller dans cette direction-là aussi. Donc là, on va faire de l'advection, on va bouger tout ce qui est là, y compris les forces et on va les propager, les prolonger plus loin. Le problème, c'est que si on s'arrête là, on va avoir quelque chose qui ne va pas marcher parce qu'il n'y aura pas une grande propagation de la vague et on va se retrouver avec une simulation de fluide qui va être compressible. Et la simulation de fluide compressible, ça fait n'importe quoi. Vous pouvez avoir la densité qui va se faire complètement absorber à un endroit ou qui va se faire étendre à l'infini à d'autres. Donc, pour avoir une simulation de fluide correct, il faut simuler aussi le fait que c'est incompressible. Et pour ça, on a besoin des trois étapes suivantes. On a besoin de la divergence. Donc là, on va simplement regarder les changements de densité en fonction de la vitesse. Donc en gros, on va dire, on va plus ou moins calculer quelle est la quantité de flux qu'on a localement, si vous voulez. Et après, on va essayer de trouver un équilibre de la pression à tout endroit sur la grille pour avoir quelque chose de stable. Parce que si vous avez, si vous bougez beaucoup de liquide à un endroit et que là, il n'y a rien qui se passe, en fait, vous allez avoir une compression du liquide et donc vous allez avoir une grosse différence entre la pression à l'endroit de la vague et juste à côté. Et donc, là, avec Jacobi, on va itérer plusieurs fois pour dire, là, il va y avoir beaucoup de pression qui va être générée là et on essaye de trouver un équilibre qui tient compte de la divergence et qui va générer une espèce de situation idéale de toutes les pressions. Et une fois que vous avez calculé ça, il faut faire la projection. Donc en gros, les pressions que vous avez calculées vont régénérer de la vitesse qui vont prolonger, par exemple, le front d'onde qu'on avait et donc ça va permettre quand vous avez un mouvement qui se prolonge et qui continue comme ça et génère en fait plein de vitesse dans toutes les directions. Et donc, ce qui est intéressant dans les simulations de fluide, c'est justement ces mouvements-là. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est les motion vectors, en fait, c'est la direction dans laquelle le fluide va se déplacer. Donc ici, il n'y a plus du tout de densité, il n'y a plus de colorant. C'est juste, dès que vous envoyez une impulsion quelque part, en fait, vous avez le liquide qui va continuer à bouger comme ça. Maintenant, on peut simuler plus ou moins de viscosité en ralentissant les vitesses avec le temps. Ici, il n'y a pour ainsi dire pas de viscosité, donc en fait, ça va continuer à bouger légèrement tout le temps un petit peu. Et une fois que vous avez ces motion vectors, en fait, vous pouvez utiliser ces motion vectors pour faire bouger, par exemple, des particules. Il a vraiment du mal à se stabiliser, voilà. Donc là, en fait, j'ai récupéré les motion vectors d'une simulation de fluide en 3D. Donc c'est une flamme qui brûlait et je génère en fait des particules au bas de la flamme et elles vont suivre le mouvement de la simulation de fluide en 3D qu'il y avait. Mais la simulation de fluide elle-même n'est pas calculée en temps réel ici. c'est préenregistré si vous voulez. Mais ça va être, enfin ici, c'est une simulation qui boucle avec toujours le même mouvement. Vous allez avoir quelque chose qui va être assez ressemblant quand même à une flamme et le fait de pouvoir injecter de manière random les particules, vous avez ce côté non répétitif et en plus, le rendu, c'est des particules donc c'est en 3D. Donc c'est pas simplement un sprite. Donc voilà, ce sont un peu toutes les techniques que j'utilise régulièrement. Donc je vais vous montrer maintenant quelques utilisations de ce genre de choses dans des projets un peu plus aboutis. Et ça rame toujours un peu. Donc ça c'est le soft dont je parlais tantôt. que j'ai toujours en vente sur Steam. Je vais peut-être tenter de le relancer quand même avec le truc ouvert parce que ça rame tellement que c'est pas très agréable pour vous non plus. Bon, alors. Deux secondes. Je pense que c'est obligé d'envoquer un coup. Ça va, l'évite. d'envoquer un coup. Merci. 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 Je pense qu'il va arrêter. C'est plus rapide. Le mot de tablette, en fait, c'est pourri. Je suis content que mon travail soit reconnu, enfin. Même ici, ça va aller beaucoup plus vite. Tantôt, il a fallu attendre quand même 30 secondes. Il reste quand même... C'était peut-être un peu long, là. Voilà. C'était fluide. Soit. Hop, hop, hop. Je vais quand même vous remontrer la réaction des fusions à vitesse normale. C'est quand même plus agréable. Quand on se met dans les conditions idéales, c'est quand même mieux. Et donc, là, c'était la physique sur les trois axes. Et les traces dans l'herbe. La physique newtonienne. Voilà. Un peu plus de peps quand même. Et le fluide. Voilà. Et des flammes un peu plus rapides, aussi. Et la vidéo, qui normalement devrait être plus rapide et un peu plus smooth, aussi. Elle saccade encore un peu, mais ça, c'est Unity. Ils ne savent pas jouer des vidéos. Je suis sûr que ça marche mieux dans le processing. Donc, tout ce que vous voyez, c'est rendu en temps réel. Et la génération, en fait, des planètes, ici, il y a un mode temps réel. Et vous pouvez générer des plus hautes résolutions. Là, c'est un peu moins temps réel. Ça, tout ce qui est explosion, etc., c'est tout temps réel. 100%. Merci. Merci. Ça c'est un autre projet sur lequel je travaille, un plugin pour Unity pour générer de la fourrure, des poils extérieurs avec de la physique sur tous les poils, chaque poil a la physique qui est adaptée dessus. Donc t'en réalises évidemment. Ici l'intensité de la lumière dépend de la vitesse du poil. Et ça c'est ce que je vous ai montré mais dans un setup un peu plus complet avec des collisions etc. Mais là aussi le mouvement du fluide est pré-calculé. Il y a juste la physique des particules qui est jouée en temps réel. Applaudissements Merci. Applaudissements Ok donc s'il y en a qui veulent après parce que je vois que le temps est un peu juste. S'il y en a qui veulent une démo d'Ambergen, je l'ai sur mon programme aussi donc la simulation d'explosion etc. Je peux vous le montrer aussi. C'est en alpha pour le moment et si ça vous intéresse de jouer avec, vous pouvez aller sur le site de DjangaFX, vous vous inscrivez sur la mailing list et vous avez accès à l'alpha gratuitement pour tester. Vous saurez juste pas exporter mais voilà, vous pourrez toujours tester et jouer et voir. Mais il faut un bon GPU quand même. Et c'est que sous Windows aussi. Désolé. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501